Bonjour, bienvenue sur Largus.fr, on est au Mondial de l'Automobile 2018 sur le stand Toyota où on découvre la Corolla hybride en version Touring Sport, c'est la version brake en première mondiale, donc un brake compact qui va rivaliser avec les Peugeot 308 SW et les Renault Megane Estate. Cette Toyota Corolla brake a vraiment un style marqué, on a une calandre ouvragée, on a une face avant qui a vraiment de la gueule, c'est fini l'époque des Toyota au style fade, donc là vraiment les designers ont vraiment travaillé sur les extrémités, face avant, face arrière, en revanche on trouve que le profil est un petit peu fade. A bord de la Toyota Corolla brake, on a une planche de bord traitée à l'horizontale qui vient en décroché avec la console centrale, donc ça donne une belle impression d'espace, un design aérien. En point d'orgue, on a cet écran tactile qui est positionné bien dans l'axe du regard, donc ça c'est une bonne chose. On a devant le conducteur ce qui pourrait paraître une dalle numérique, c'est pas tout à fait une dalle numérique, on a un afficheur central de bonne dimension et sur les côtés plutôt deux compteurs à aiguilles classiques, donc on aurait aimé une dalle complète, c'est un petit regret. Sinon après au niveau de la finition, on a des revêtements moussés, des surpiqûres qui ont un côté un petit peu sportif, donc il y a un bel effort au niveau de la présentation. A l'arrière on ne manque pas de place, on a suffisamment d'espace pour le toit, bon, il ne faudra pas faire 1m80 parce que sinon ça sera plutôt gênant. Et puis au niveau de l'espace aux jambes, on a un bel empattement, donc ça c'est très bien. En revanche, ce qu'on regrettera, c'est qu'au moment de l'accès à bord, vous le voyez ici, on a la tête dans le pavillon, donc il ne faudra pas se cogner la tête en montant et en descendant de voiture. C'est ce qu'on a déjà trouvé dans le Toyota CHR, parce qu'ils ont la même plateforme, donc ça, les lignes extérieures sont belles, à l'intérieur, il y a un petit souci quand on rentre. Ça, s'ils avaient pu le corriger, ça aurait été une bonne chose. Alors, ce brake Toyota Corolla a une longueur de 4,65 m, pour mémoire, la berline, elle fait 4,37 m. On a un beau volume de coffre qui fait 600 litres. On a également un double plancher qui a un compartiment profond. Là, c'est pour mettre la roue de secours, mais si on ne la met pas, on aura davantage de volume. Cache bagage en rouleur, et puis les tirettes classiques pour la modularité, et la surin s'en faute. Après deux générations d'horis, la marque revient à l'appellation Corolla, qui lui permet de battre un record mondial, parce que ce modèle est vendu depuis 1966. Il y a 45 millions d'unités qui ont été vendues par le monde, donc c'est plutôt de bonne augure de partir sur un record. En tout cas, cette nouvelle génération de Toyota Corolla Brake a les bons atouts pour s'imposer sur le marché européen. Elle est vendue uniquement en version hybride, donc on a un moteur de 122 chevaux ou un moteur de 180 chevaux, donc uniquement de l'hybride. C'est une proposition unique sur le segment, donc c'est ce qui fera la différence. En tout cas, nous, on vous remercie de votre fidélité. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux. A très bientôt !